Et beaucoup de travail à bord de la Sauber dans la ligne droite des 1e d'hier, attention aux attardés. Les Sauber, elles aussi décimées, avec des problèmes mécaniques à répétition pour l'A61 de Tacwell et Pescarolo. L'A62 de Dumfries avait, après un brillant début de course, à rétrograder. La voici cette machine, machine qui, après 10 tours, est au-delà de la 6e place. Voici avec la Jaguar numéro 4, qui est actuellement 2e, début de course idéal pour l'usine de Coventry. Et à l'issue donc des premières heures de course, avantage surprise à cette machine, la Jaguar officielle de Brundle et Nielsen. Retour au monde pour cette 55e édition des 24 heures, avec la Sauber de Johnny Dumfries, qui occupe le 5e rang à l'issue de la 3e heure de course. Johnny Dumfries qui s'est montré très très rapide au départ, avec un meilleur temps en 3 minutes 25 seulement. Bon début de course également pour la numéro 15, la 962 de Palmer, Weaver et Price Cobb. Et retour au stand pour l'une des Jaguars officielle, c'est la numéro 6 de Brundle et Nielsen, numéro 6 qui occupait le 2e rang. Et la numéro 5 de Watson, Lammers et Percy, qui va récupérer la 2e place au gré des ravitaillements. Mais l'une des Sauber est au ralenti dans la nouvelle portion. C'est la numéro 62, celle de Johnny Dumfries justement. Alors on évoquait la fiabilité douteuse de ces machines au départ, et bien malheureusement cela se confirme. Après les problèmes enregistrés sur l'autre Sauber de Tackwell et Pescarlo, et bien à leur tour Dumfries et Ganassi sont au ralenti. Problème de boîte de vitesse apparemment pour l'équipage anglo-américain. L'A62 qui regagne son stand au ralenti. Et pour l'instant parmi les 3 constructeurs en lutte pour la victoire, et bien seul Jaguar est épargné en ce début de course. Porsche se retrouve avec une seule machine valide, l'a rescapée, la numéro 17 qui est actuellement 2e. L'autre machine de Volek et Mas a tout simplement abandonné sur une casse moteur. Et chez Porsche, on n'en a pas attendu pour réagir. La numéro 17 a été immédiatement rappelée au stand après l'abandon de l'autre machine. Les réglages d'injection ont été modifiés. Seul problème, et bien cet arrêt a coûté plus d'une minute et la consommation de la machine est en hausse. Il va donc falloir réduire le rythme du côté de la numéro 17 et ça fume de plus en plus pour la Sauber Mercedes. Cette sauveur de Dumfries qui occupait le 7e.